Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Témoignage d'enfer par Victoria Neal Ceci est un bref résumé du témoignage de Victoria Neal Je suis né et j'ai vécu en Namibie toute ma vie et ai remis ma vie à Jésus le 6 février 2005 Le Seigneur Jésus Christ m'a révélé beaucoup de choses dans le domaine spirituel dont quelques voyages en enfer Le Seigneur m'a ordonné de partager mes expériences avec les gens Il m'a également averti de ne rien ajouter ou rien omettre de tout ce que le Seigneur Jésus Christ m'a montré ou m'a dit Au moment de l'écriture de ce livre, à la fin de l'année 2006, j'ai été visité 33 fois par le Seigneur Jésus Christ A chaque occasion de ces visites, le Seigneur me disait avant de partir que, le temps passe vite Premier voyage en enfer Le week-end du 23 juillet 2005, j'ai fait un trajet d'une trentaine de minutes en taxi de la ville d'Ondangva où je travaille et habite, à mon village d'origine, pour passer le week-end avec mes parents En rentrant chez moi, j'ai eu un sentiment que quelque chose d'extraordinaire allait se produire ce soir-là Je suis arrivé à la maison vers 18h et c'était le moment où les gens se préparaient pour le dîner J'étais dans la cuisine avec le reste de ma famille, couché sur un vieux drap sur le sol, tandis que mes petits nièces et neveux chantaient leurs chansons d'école du dimanche Soudain, j'ai senti une lourde onction venir sur moi, mon corps est devenu très faible, et j'étais ailleurs sous la puissance de Dieu J'ai vu un homme, vêtu d'une longue robe blanche attachée avec une corde de la même couleur, marchant vers l'endroit où je me trouvais Il y avait une lumière brillante autour de lui, comme si elle rayonnait de lui Il portait des sandales brunes, ses traits étaient comme des personnes originaires du Moyen-Orient, avec une belle peau bronzée Son visage était très gentil et plein de gloire, mais j'étais incapable de le regarder dans les yeux Quand il parlait, sa voix était tendre, gentille et aimant, mais autoritaire, des vagues d'amour émanaient de son être essentiellement Il m'a tendu sa main et m'a tiré vers le haut depuis l'endroit où j'étais couché Soudain, j'étais dans un beau corps transformé, j'avais le même aspect que quand j'avais 18 ans Je portais une robe blanche attachée avec une corde blanche Même si ma robe était blanche, le matériel était différent de la robe de l'homme Sa robe était soyeuse avec un éclat que je ne sais pas comment décrire Il a dit, de la voix la plus aimante et tendre, Victoria, je veux que tu viennes avec moi Je vais te montrer des choses effrayantes et je t'emmène à un endroit où tu n'as jamais été auparavant dans ta vie entière Il a tenu ma main droite et nous en sommes allés Je me sentais comme si nous marchions sur l'air et nous montions tout le temps Après un certain temps sur la route, j'étais très fatiguée et lui ai dit que je n'étais pas en mesure de continuer le voyage et le prier de me permettre de retourner Cependant, il m'a regardé tendrement et a dit, tu ne laisses pas fatiguée, tu vas bien Si tu deviens fatiguée, je te porterai, mais pour l'instant tu vas bien La paix soit avec toi Allons y Le lieu où nous sommes arrivés était très aride, pire que le pire désert connu à l'homme, sans aucun signe de vie, sous quelque forme que ce soit Il n'y avait pas un seul arbre ou brin d'herbe ou quelque chose de vivant à perte de vue C'était un endroit très déprimant en effet Nous sommes arrivés à une porte et l'homme s'est tourné vers moi et m'a dit, Victoria, nous allons entrer par la porte et les choses que tu verras t'effrayeront et te contrarieront Mais sois assuré du fait que partout où je t'emmène, tu seras bien protégé Il suffit d'ouvrir les yeux et observer tout ce que je vais te montrer J'étais terrifié et j'ai commencé à pleurer Je protestais et suppliais l'homme de me ramener Je lui ai dit que je ne voulais pas aller dans cet endroit parce que je pouvais voir à travers la porte ce qui se passait à l'intérieur Il m'a regardé et a dit, la paix soit avec toi, je suis avec toi Nous devons aller à l'intérieur, car le temps passe vite Nous sommes entrés par la porte Je ne peux pas vous décrire l'horreur de cet endroit Je suis convaincu qu'il n'y a aucun autre endroit dans tout l'univers aussi mauvais que cet endroit L'endroit était très grand et j'avais L'impression qu'il était en expansion tout le temps C'était un lieu de la plus grande obscurité et la chaleur de l'endroit ne pouvait pas être mesurée Il était plus chaud que le plus chaud des feux Je ne pouvais pas voir de flammes de feu ou la source de la chaleur, mais il faisait chaud L'endroit était rempli de mouches de toute taille des mouches vertes, noires et grises Tous les types imaginables de mouches étaient là En outre, il y avait aussi de courts, épais, verres noirs partout, qui grimpaient sur tout Les verres ont commencé à grimper sur nous et les mouches étaient aussi sur nous L'endroit était rempli de l'odeur la plus répugnante Il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité de la puanteur dans ce lieu L'odeur était presque comme de la viande pourrie mais était cent fois pire que la viande la plus pourrie que je n'ai jamais sentie dans ma vie entière L'endroit était rempli du bruit des pleurs et des grincements de dents, ainsi que de rires démoniaques et maléfiques La pire chose à propos de cet endroit, c'est qu'il était rempli de gens Il y avait tellement de gens qu'ils ne pouvaient pas être comptés Les gens étaient sous la forme de squelettes Je peux dire avec certitude que ces squelettes étaient des humains parce que je reconnaissais certains de mes parents très proches et des gens de mon village Leurs os étaient gris foncés et extrêmement secs Ils avaient de longues dents pointues comme des animaux sauvages Leur bouche était grande et large et leur langue était longue et rouge brillant Leurs mains et leurs pieds avaient de longs orteils et doigts minces avec des ongles longs et pointus Certains d'entre eux avaient des queues et des cornes Il y avait des démons se mêlant aux gens, les démons en apparence ressemblaient aux alligators et ils marchaient sur quatre jambes Ils étaient à l'aise dans cet environnement et étaient constamment en train de taquiner et tourmenter les humains Le bruit que les démons faisaient ressemblait plus à une célébration, car ils semblaient heureux et insouciants, ils sautaient et dansaient aussi tout le temps Les humains, en revanche, avaient l'air misérables et déprimés, ils étaient dans un état d'impuissance et de désespoir Le bruit des humains était causé par la douleur, ils pleuraient, criaient et grinçaient leurs dents et se trouvaient dans une situation désespérée de souffrance et douleur inimaginables Les gens dans cet endroit étaient innombrables mais je pouvais clairement voir que la grande majorité d'entre eux étaient des femmes Ils étaient divisés en de nombreux groupes différents Même s'ils étaient dans les groupes, il n'était pas possible d'estimer le nombre de personnes en un seul groupe parce que les groupes étaient extrêmement larges L'homme m'a conduit à l'un des groupes sur la partie orientale du lieu Il m'a regardé et a dit, Victoria, voilà un groupe de personnes qui ont refusé de pardonner aux autres Je leur ai dit de nombreuses fois dans de nombreuses différentes façons de pardonner aux autres mais ils m'ont rejeté, je leur ai pardonné tous leurs péchés, mais ils ont refusé de pardonner aux autres Leur temps s'est écoulé et ils se sont retrouvés ici Ils seront là pour toute l'éternité, ils mangent les fruits de leurs œuvres pour toujours et à jamais Cependant, il est douloureux pour moi de les voir dans cet endroit horrible et dans cette situation éternelle parce que je les aime J'ai ensuite été amené au groupe suivant, et l'homme m'a dit que les personnes du second groupe étaient ceux qui avaient des dettes Il y avait trois catégories différentes dans ce groupe La première catégorie était de personnes qui devaient aux autres, ils pouvaient se permettre de payer ce qu'ils devaient, mais ils n'ont pas arrêté de reporter et tergiverser Ils prétendaient qu'ils paieraient demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, jusqu'à ce que le temps ait vite passé pour eux et maintenant ils s'étaient trouvés dans cet endroit C'est ici où ils resteront pour toujours, ils mangent les fruits de leurs œuvres La deuxième catégorie était de ceux qui avaient des dettes qu'ils étaient capables de rembourser et ils voulaient payer leurs dettes, mais ils avaient peur des conséquences parce que, peut-être, s'ils disaient la vérité, ils pourraient subir le rejet ou ils pourraient aller en prison ou ce qu'ils avaient fait serait connu du monde entier et ils seraient humiliés L'homme a dit, aucun d'entre eux est venu me voir pour me demander une issue S'ils l'avaient fait, je leur aurais montré l'issue facile Ils ont utilisé leur propre sagesse et raisonnement qui ne les a pas aidés de tout Leur temps s'est écoulé et ils se sont trouvés dans ce lieu où ils seront pour toujours Ils mangent le fruit de leurs œuvres Puis il a dit, la troisième catégorie avait des dettes qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser, mais, là encore, aucun d'entre eux m'avait dit qu'ils avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer S'ils l'avaient fait, j'aurais payé leurs dettes Ils ont aussi essayé d'utiliser leur propre raisonnement et sagesse, qui ne les a pas aidés du tout Maintenant, ils se sont trouvés dans ce lieu où ils seront toujours Ils mangent le fruit de leurs œuvres J'ai mal au cœur pour tous ces gens parce que je les aime beaucoup Dans le premier groupe, j'ai vu deux de mes très proches parents, ainsi que quelqu'un âgé de douze ans, également un membre de ma famille Je savais qu'elle en avait douze, parce que c'était l'âge qu'elle avait au moment de sa mort Dans le second groupe j'ai aussi vu certains de mes proches, ainsi que d'un pasteur que je connaissais très bien Jack, mon copain qui s'était suicidé parce que j'ai donné ma vie à Christ, était aussi dans le deuxième groupe J'ai aussi vu certains de mes voisins dans les deux groupes J'ai reconnu les gens que je connaissais avant leur mort, ils m'ont également reconnu Mes parents étaient très en colère quand ils m'ont vu et ils ont commencé à crier des obscénités sur moi Ils utilisaient le langage le plus vulgaire quand ils m'insultaient L'un d'eux a dit que je n'étais pas digne de suivre l'homme qui était avec moi Il disait les choses que je faisais avant de donner ma vie à Christ Il ne mentait pas, les choses dont il m'accusait étaient la vérité Jack disait que je lui appartenais et je devrais aller là où il était parce que j'avais commis les mêmes péchés que lui Au début le pasteur semblait être heureux de me voir et il m'a dit que j'ai bien de venir Mais son attitude a changé immédiatement quand il a vu qu'il m'accompagnait et puis lui aussi s'est mis à participer dans les insultes et dans l'utilisation de langage obscène L'homme avec moi m'a dit de les ignorer car il ne savait pas ce qu'il faisait J'étais pétrifié et extrêmement triste, mon corps tremblait et je ne pouvais pas me tenir debout Je pleurais de façon incontrôlable L'homme s'est tourné vers moi, m'a embrasé et a dit, la paix soit avec toi, Victoria ma force est revenue et je me suis senti très en sécurité dans son étreinte Puis il m'a dit que nous devions quitter l'endroit et retourner Il m'a regardé et a dit, Victoria, je t'ai montré Maintenant, tu dois choisir dans laquelle des groupes tu veux être, le choix est entre tes mains Tu dois dire aux gens tout ce que tu as vu et vécu, mais n'ajoute pas ou nommez pas quoi que ce soit Je me suis souvenu que nous avons quitté le lieu d'horreur ensemble, mais je ne sais pas où je l'ai quitté parce que j'ai ensuite repris conscience, j'ai ouvert mes yeux et j'étais de retour dans mon corps physique, couché à l'hôpital au Chakati Il y avait une perfusion dans mon bras gauche, et j'ai vu ma mère et les autres voisins de notre village dans un coin de la salle, où ils me regardaient avec étonnement Je pouvais voir sur le visage de ma mère qu'elle avait pleuré J'ai demandé à une infirmière si elle connaissait ce qui n'allait pas avec moi, mais elle a seulement fait une blague en disant, vous avez été renvoyé, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal et vous avez besoin de vous repentir L'infirmière essayait de parler allègrement sur mon état, mais je pouvais voir qu'elle avait peur de s'approcher de moi Je lui ai demandé d'appeler le médecin qui m'a traité Quand il est arrivé, il a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas avec moi Au début, il avait pensé que j'avais contracté le paludisme, mais les résultats de paludisme étaient négatifs Il a continué en me disant que ma température, le pouls et la pression artérielle étaient dangereusement bas, mais il n'a pas pu en trouver la cause Il a dit qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour moi, il ne pouvait pas m'admettre parce que je n'étais pas malade La perfusion qu'il avait appliquée ne fonctionnait pas au début, mais quand j'ai ouvert mes yeux, elle a commencé à fonctionner Il a proposé que l'infirmière m'administre une autre perfusion une fois que la première s'épuisait pour que je puisse avoir assez de force pour rentrer à la maison J'étais effrayé par ce que j'ai vu dans ce lieu et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer L'odeur de ce lieu horrible continuait à être aussi réelle que lorsque j'étais là Les scènes de ce lieu défilaient devant moi tout le temps J'étais incapable de dormir et tout mon corps était en grande douleur Je me sentais comme si tous mes membres avaient été défaits et rassemblés Oh, je me sentais très mal J'ai eu la diarrhée et des maux de tête aiguë pendant une semaine entière J'avais décidé que je ne parlerais à personne de mes expériences car qui me croirait ? Que penseraient les gens ? Je n'arrêtais pas de me dire que je ne raconterais jamais mes expériences à personne Un de mes mentors m'a téléphoné trois jours plus tard pour s'enquérir de mon bien-être parce que je lui ai envoyé un SMS pour lui demander de prier pour moi Avant d'en rendre compte je racontais mes expériences à cette femme Quand j'ai réalisé ce que je faisais, je lui avais déjà dit la plupart de l'histoire Je voulais me donner un coup de pied Je pleurais parce que j'étais convaincu que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie Maintenant que l'histoire était racontée, il n'y avait plus aucune possibilité pour moi de le cacher Maintenant, je savais que si Dieu veut que quelque chose soit raconté, il sera raconté Il est Dieu, après tout Le 19 août, je me suis réveillée, sentant les signes de l'onction dans mon corps physique J'étais faible et tremblante, tandis que des vagues de l'électricité traversaient mon corps Dans la soirée, j'ai vu une lumière brillante entrant dans la chambre et au milieu de celle-ci était le même homme Cette fois, il s'est assis sur une chaise à côté de mon lit Je n'ai aucune idée d'où cette chaise venait, mais elle était là dès qu'il était prêt à s'asseoir C'était une belle chaise en or solide, la forme était celle d'une chaise conventionnelle, avec un soutien pour le dos Sur chaque jambe était une étoile en argent incrustée dans l'or, la même étoile était également dans le centre du soutien pour le dos Il y a des roues rondes sur chaque jambe Après m'avoir salué, il m'a dit qu'il savait que j'avais beaucoup de questions sur son identité et qu'il est venu pour se révéler à moi et pour expliquer certaines choses que j'ai vécues Il a dit, je suis Jésus-Christ, votre Sauveur Si tu as des doutes, regarde mes mains Ce lieu où nous sommes allés est l'enfer Quand j'ai regardé ses mains, j'ai vu les cicatrices où les clous l'ont percé Cher ami, je tiens à vous dire que l'enfer n'est pas une invention de l'imagination de quelqu'un, mais c'est un véritable lieu et il est désagréable Ce n'était pas fait pour les gens mais pour Satan et ses démons Notre juste place est dans le ciel avec Jésus, mais nous devons choisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, acceptez Jésus comme votre Sauveur personnel aujourd'hui et vivez pour lui L'enfer est un endroit terrible, c'est un lieu de peur et de tristesse, c'est un lieu de tourments et de cris éternels et grincements de dents Satan veut prendre autant de personnes que possible avec lui Ne coopérez pas avec lui, coopérez avec Jésus et vous vivrez et vous ne mourrez pas Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Seigneur me disait de faire un choix entre les deux groupes qu'il m'a montré en enfer quand j'étais déjà une chrétienne née de nouveau Je l'ai accepté dans ma vie et il me disait encore de faire un choix si je veux aller en enfer ou pas Je ne pouvais pas comprendre J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de me donner une révélation de ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait que je fasse Le Seigneur m'a révélé que j'entretenais un manque de pardon et du ressentiment dans mon cœur envers une de mes sûres ainsi qu'envers un de mes cousins J'ai demandé au Seigneur de me pardonner pour mon esprit de rancune, j'ai également demandé à ma sûre de me pardonner Pour avoir entretenu la colère et l'amertume dans mon cœur envers elle Le Seigneur m'a ordonné d'aller demander pardon à mon cousin Le Seigneur m'a aussi rappelé qu'il y avait un moment où j'ai acquis un travail d'enseignant avec un diplôme frauduleux et qu'il considérait cela comme une dette et du vol J'étais déterminé à faire ce qui était juste et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à sortir de ce problème et de me montrer une issue facile parce que c'était un crime grave qui pourrait m'envoyer derrière les barreaux Il m'a ordonné d'aller au ministère de l'éducation et d'avouer ce que j'avais fait J'étais prête à aller en prison si c'était inévitable J'ai eu grandement la grâce du Seigneur Les fonctionnaires du ministère de l'éducation m'ont dit que je devrais décider ce que je voulais faire, soit rembourser le salaire que j'avais reçu du gouvernement ou non Ils ont promis de ne pas porter plainte contre moi parce qu'il était stupéfait par ma confession Notre Dieu est un Dieu fidèle qui honore sa parole Si vous êtes dans une situation semblable à celle où j'étais, je veux vous encourager à faire ce qui est juste, peu importe les conséquences Vous pourriez être incarcéré dans la prison terrestre, mais cela est temporel Aucune douleur ou honte ne se comparera à l'éternité séparée de Dieu L'enfer n'est pas un endroit agréable, il est préférable de permettre à Dieu de vous juger maintenant avant qu'il ne soit trop tard Nous ne devons pas craindre le jugement de Dieu alors que nous sommes dans le temps de grâce Nous devons lui permettre d'exposer tout ce qui est mauvais dans nos vies alors que nous avons encore le temps de nous mettre en règle avec lui parce qu'il n'y a pas de pardon de l'autre côté de la tombe Deuxième voyage en enfer Le 18 octobre 2005, je me suis réveillée à 5h30, mais je ne pouvais pas aller au travail Je me sentais très faible et ivre, je ne pouvais pas bouger ou tourner dans mon lit et la présence du Seigneur était très lourde dans la chambre Je tremblais et je sentais l'électricité passer par mon corps Le Seigneur est venu m'emmener juste avant 8h, car la dernière fois que j'avais regardé ma montre Il était 7h48 et il est arrivé très peu de temps après cela Il m'a salué et a dit que nous devrions aller encore parce que le temps passait vite Je me suis levé et nous avons commencé à marcher La façon dont nous marchions cette journée était très différente de toutes les autres fois même si nos jambes faisaient les mouvements de marche, nous flottions en quelque sorte plus que marcher Alors que nous étions sur notre chemin, Jésus m'a dit que tous les péchés sont mauvais et il n'y a rien tel que petit péché et grand péché Tout péché entraîne la mort, peu importe combien grand ou petit Le Seigneur m'a dit que nous allions visiter l'enfer à nouveau et puis il m'a demandé si j'avais peur Je lui ai répondu que j'avais peur Il a dit, l'esprit de la peur n'est pas de mon père ou de moi, c'est du diable La peur vous fera faire des choses qui vous emmèneront en enfer Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu et la peur est l'exact contraire de la foi Il est évident que la peur ne plaît pas à Dieu parce qu'elle détruit la foi de quelqu'un Pour tout le temps où nous étions sur notre chemin, nous marchions côte à côte Mais dès que nous sommes arrivés à la porte de l'enfer Il a pris ma main dans la sienne et l'a tenu pour chaque seconde que nous étions en enfer J'étais très heureuse que le Seigneur tenait ma main parce que l'emprise ferme de sa main a enlevé toute la peur de moi L'endroit était toujours le même, rien n'était différent de la première fois Il y avait des mouches, des verres, de la chaleur extrême, l'odeur, des squelettes, le bruit, tout était exactement comme c'était la première fois que j'étais là Nous sommes entrés dans la même porte l'aide encore et le Seigneur m'a emmené à un groupe de personnes Il y avait beaucoup de gens que je connaissais quand ils étaient encore en vie sur terre Les pauvres gens étaient dans un état terrible, ils avaient l'air misérables et en grande souffrance mais le pire, c'était l'image de désespoir sur leur visage Le Seigneur a désigné une femme d'une quarantaine d'années que je connaissais avant sa mort Elle était morte dans un accident de voiture au début de 2005 J'étais choqué de voir cette femme en enfer parce que nous la connaissions tout comme une personne qui craignait Dieu et aimait Dieu Le Seigneur m'a dit que cette femme l'aimait et qu'il l'aimait aussi, elle l'avait servi quand elle était sur terre Elle avait conduit de nombreuses personnes au Seigneur et elle connaissait la parole très bien Elle était gentille avec les pauvres et les nécessiteux, elle leur donnait et les a aidés à bien des égards Elle était un bon serviteur du Seigneur dans la plupart des façons Ces paroles du Seigneur m'ont choqué encore plus et je lui ai demandé pourquoi il laisserait quelqu'un qui l'avait si bien servi finir dans l'enfer Le Seigneur m'a regardé et m'a dit que cette dame avait cru la tromperie du diable Bien qu'elle connaissait bien les Écritures, elle a cru aux mensonges Du diable qu'il y a de grands péchés et petits péchés Elle pensait qu'un petit péché ne la conduirait pas en enfer parce que, après tout, elle était chrétienne Le Seigneur a poursuivi, je suis allée à elle de nombreuses fois et lui ai dit d'arrêter ce qu'elle faisait Mais de nombreuses fois elle raisonnait que ce qu'elle faisait était trop petit et elle attribuait mon avertissement à ses propres sentiments de culpabilité Il y avait un temps où elle s'est arrêtée pour un certain temps, mais ensuite elle s'est convaincue encore que l'avertissement n'était pas de moi, mais sa propre voie Parce que ce péché était trop insignifiant pour attrister le Saint-Esprit J'ai demandé au Seigneur encore de me dire ce que le péché était que cette femme a commis Et il m'a répondu ainsi, cette femme avait un ami qui était infirmière à l'hôpital au Chakati Chaque fois que cette femme était malade, elle n'allait pas à l'hôpital pour payer sa carte d'hôpital selon la pratique normale Elle décrochait tout simplement le téléphone et disait à son amie d'organiser des médicaments pour elle depuis le dispensaire de l'hôpital Son amie était toujours d'accord et lui disait de récupérer le médicament à un moment donné Tout d'abord, elle a décidé d'accepter le mensonge du diable sur petit et grand péché et a rejeté ma vérité Elle a amené quelqu'un d'autre à pécher et à voler en son nom, mais le pire, c'est qu'elle a attriste le Saint-Esprit C'est la raison pour laquelle elle est en enfer Peu importe si vous amenez des millions d'âmes au Seigneur, il est toujours possible d'aller en enfer pour avoir attristé le Saint-Esprit Tu ne dois pas seulement te soucier du salut des autres, mais tu dois faire attention de ne pas oublier ton propre âme Sois sensible au Saint-Esprit à tout moment Après que le Seigneur a dit ces mots, il a dit que nous devrions retourner Beaucoup de chrétiens qui ont entendu cette histoire le trouvent problématique Ils me demandaient toujours, est la justification, la miséricorde et la grâce, et est-il possible de perdre votre salut après que vous l'avez reçu ? N'est-ce pas un peu trop sévère ? Dieu peut-il être aussi cruel ? Eh bien, comme je l'ai dit ailleurs dans ce livre, je ne présente aucune théologie ici Je vous dis seulement ce que le Seigneur m'a montré et m'a appris et ce qu'il m'a permis de vivre S'il vous plaît reportez-vous à votre Bible pour trouver des réponses Regardez les versets suivants et faites votre propre jugement Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, un Corinthien 9h27 Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Romains 6 à moins 2 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises Romains 6h12 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles Hébreu 10h26-27 Puis-je aller en enfer après avoir servi le Seigneur et conduit beaucoup à Christ ? À vous de juger Désobéissance Le lundi 6 mars 2006, j'ai été réveillé par mon réveil à 5h30 J'ai commencé à prier et j'ai réalisé qu'il y avait une lourde onction sur moi Mon corps était très faible et je tremblais, des vagues d'électricité allaient à travers mon corps Dans l'après-midi, alors que j'étais allongé sur mon lit, j'ai vu une lumière brillante remplissant la chambre J'ai vu des minuscules perles rondes blanches, de la taille d'une tête d'épingle Les perles tombaient comme la pluie et s'enfonçaient dans ma peau sur le contact En outre, j'ai vu un nuage de quelque chose comme de la brume blanche venant d'en haut, il a également rempli la salle et a coulé dans ma peau sur le contact Par la suite, j'ai vu Jésus marchant vers moi au milieu d'un nuage de brume Il s'est assis sur sa chaise à côté de mon lit Je n'ai aucune idée d'où cette chaise vient, il apparaît généralement dès qu'il est prêt à s'asseoir Il s'agit d'une belle chaise en or solide, la forme ressemble à la plupart des chaises mais avec un soutien pour le dos Sur chaque jambe est une étoile en argent, une étoile semblable mais plus grande est aussi sur le soutien pour le dos Il y a des roues rondes sur chaque jambe Jésus m'a dit bonjour et a étendu sa main vers moi et m'a dit de me lever parce que le temps passe vite Il m'a tiré vers le haut par ma main et je me suis assise sur mon lit Puis il m'a dit, Victoria, prions Il priait dans une langue que je ne comprenais pas, je n'ai compris que le mot Amen Ensuite, il a poursuivi en me demandant ce que je voyais et je lui ai dit que je voyais des groupes de personnes aller à leur travail et d'autres qui arrivent à leur lieu de travail Je voyais aussi ces petites perles blanches semblables tombant sur ceux qui arrivaient en premier à leur lieu de travail Après le premier groupe, un autre groupe arrivait aussi plus tard À ce moment-là, la pluie de perles minuscules avait cessé de tomber J'ai aussi vu des différents groupes de personnes arrivant à différentes églises le dimanche matin La pluie de perles blanches commençait à tomber dès que les premiers arrivants entraient dans les locaux de l'église Elle a continué de tomber pendant un certain temps et puis elle s'est arrêtée Les retardataires ne trouvaient rien Jésus m'a demandé si je comprenais ce que signifiaient ces visions et je lui ai dit que je ne comprenais pas Puis il m'a expliqué, ces visions signifient que chaque endroit où tu es censé être à un moment précis et tu sais à quelle heure tu devrais être là Il y a toujours des anges distribuant des bénédictions pour cette heure précise Si tu arrives à temps, tu recevras tes bénédictions, mais si tu es en retard, tu manquerais tes bénédictions pour ce jour-là parce que les anges distribuent les bénédictions que pour ce moment précis Victoria, je tiens à t'avertir parce que tu arrives en retard au travail et tu arrives en retard surtout à l'église Tu dois savoir que ces fois que tu as été en retard sans raison valable, tu as perdu tes bénédictions pour ces jours-là à jamais, elles ne reviendront jamais à toi Victoria, tu dois arrêter cette chose et ne jamais le refaire, sauf si tu as une raison valable d'être en retard Lorsque le Seigneur a dit ces mots je souhaitais vraiment pouvoir disparaître ou lui donner des excuses acceptables pour mon indiscipline Je lui ai dit que parfois je dors trop mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je mentais et que j'avais une mauvaise tendance de revenir au lit après que je me suis réveillé, de succomber à une envie de dormir pour quelques minutes de plus Après que Jésus m'avait prévenu, il a dit, levez-toi Allons Le temps passe vite et il y a des choses que nous devons faire Cette fois, le Seigneur m'a emmené à un endroit où je n'ai jamais été avant, c'était aussi la première fois que nous avons pris la route sur laquelle nous avons marché ce jour-là Nous sommes arrivés dans un jardin rempli de belles fleurs et de beaux arbres verts, rien sur terre ne Peut se comparer à cette beauté ? Les fleurs étaient dans toutes sortes de belles couleurs vives Nous nous sommes assis sur un banc de jardin magnifique qui a été fait en or solide avec des petites étoiles brillantes en argent Quand on s'est assis, il a montré en face de nous et a dit, Victoria, regarde, tu peux voir cette ville Quand j'ai regardé, j'ai vu une très grande ville illuminée brillamment C'était beau au-delà de toute description La ville a une porte brillante en or et à cette porte était un homme, assis qui avait un grand âge Il avait une longue barbe blanche et des cheveux blancs J'avais vu cet homme auparavant et, lorsque j'ai demandé à Jésus qui était cet homme, il m'a dit que c'était Abraham, le père de la foi J'ai vu beaucoup de routes dans cette ville, qui sont également pavées d'or Il y a des gratte-ciels et il brillait également comme de l'or La brillance et l'éclat dans la ville est indescriptible Jésus s'est tourné vers moi et a demandé, qu'est-ce que tu penses de cette ville ? Je lui ai répondu qu'elle était belle et que je voulais y aller Jésus a dit, je vais t'emmener là-bas si tu continues à être obéissante, parce que c'est aussi l'endroit où sera ta maison Reste obéissante parce que si tu es désobéissante, Victoria, des corbeaux voleront dans ta maison Ta maison sera un lieu d'habitation de hiboux et une aire de jeux de fantômes Cependant, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi Obéis simplement Pour chacun qui est désobéissant, sa maison aura des corbeaux qui y volent Elle sera un lieu d'habitation des hiboux et une aire de jeux des fantômes Jésus-Christ est réel et il nous aime d'un amour qui ne peut pas être décrit Son plus grand désir c'est que nous choisissons la vie et passons l'éternité avec lui Son cœur a mal pour tous ces gens qui meurent et vont en enfer parce qu'ils ont choisi de rejeter le salut qu'il leur a offert et ils ont choisi la mort à la place Que vous soyez un chrétien n'est de nouveau ou pas, s'il vous plaît, rappelez-vous toujours une chose, le temps... Vous voyez, ce témoinage n'est pas terminé Il y a une suite Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud N'en serai pas horreur Sous-titres par Jérémy Diaz